Anthony Cocro, qui m'a un nom, donc je vais te présenter en quelques minutes. Et puis Julie Leider, qui travaille avec Anthony et qui a été apprentie en BTM au CETROC. Donc ça serait intéressant d'avoir son regard à la fois sur comment se passe la transition, en fait, de sortie de l'école, quand on devient totalement salarié, même si on est en apprentissage, on est déjà salarié. Alors ce que je vous demandais, c'est d'être dans le maximum présent avec nous et avec nos invités pour leur poser le maximum de questions. Je vais bien sûr profiter de ce moment qui, à mon avis, est très intéressant pour vous. Et puis, Anthony Cocro, en face de vous, vous avez, Julie, vous avez en face de vous des jeunes qui sont en BTM. Des jeunes qui sont en mention complémentaire, la pâtisserie, confiserie, l'udacerie chocolaterie, qui est, entre guillemets, l'échelon avant le BTM. Et puis, je pense qu'il y a aussi une place de CAP Connex. C'est pas nous, c'est que vous nous regardez. C'est pas nous, c'est que vous nous regardez. Il n'y a pas de place de CAP Connex, désolé. C'est encore en pause. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Bon, voilà. En tout cas, voilà un beau panel. En face de vous, vous avez des jeunes qui travaillent dans des entreprises artisanales, petites, moyennes ou grosses, entre guillemets, plus ou moins prestigieuses, plus ou moins avec des savoir-faire très différents. Il y a des jeunes ici qui travaillent dans des grands hôtels. Donc, on a vraiment devant vous un panier de jeunes qui travaillent sous toutes ses formes à la pâtisserie en Ile-de-France. Attendez. Voilà. Anthony, on va peut-être commencer par vous, votre parcours. Et puis, je pense que c'est la même question à Julie et à savoir ce qu'il a amené ici. Si mes informations sont bonnes, vous aviez un grand-père qui était boulanger, c'est ça. Pas trop ça. En fait, sur la bio, c'est écrit ça, mais je ne sais pas de mieux l'ensemble. D'accord. Donc, c'est pas ça. Non, c'est juste qu'ils ont mal. Je vous remercie. On n'a pas commencé. Mais oui, c'est vrai qu'on a arrêté. Le grand-père n'était pas boulanger. Non, en fait, ce qu'il s'est passé, c'est depuis que je suis gamin, je me levais toujours à 6h du matin. Et mes parents, ils détestaient ça. Je me suis allé en amour. Et du coup, souvent, pendant les vacances, j'allais chez mes grands-parents. Et un jour, il y a mon grand-père qui dit, tiens, viens avec moi, cherchez le pain, comme ça, ça te sortira. Et ce jour-là, du coup, j'ai eu la chance, en tout cas, de rentrer dans un laboratoire boulanger. Parce que mon grand-père connaissait bien le boulanger. Et il lui a dit, tiens, ça te dérangerait de prendre mon petit-fils pendant une demi-journée pour voir, pour qu'il puisse voir, encore, pour qu'il puisse voir comment ça se passe en boulanger. Donc, du coup, je fais cette demi-journée-là et tout se passe très bien. Monsieur, très gentil. Voilà, j'ai un vrai boulanger. Et ensuite, bon, on n'en parle plus, je suis retourné chez mes parents. Et j'ai toujours, voilà, cette envie, en tout cas, de me toucher à la matière. Et après, je fais mon... Je passe au collège. J'ai fait un stage d'une semaine, je crois, à l'heure, je crois, en pâtisserie, à côté de mon collège. Et ça s'était bien passé, mais pas emballé non plus. D'accord. Donc, je vous dis... Pas une passion... Pas une passion qui naît. Et à la fin de l'année, là, on veut choisir entre, justement, le lycée ou la voie professionnelle. J'ai eu les deux chances, en tout cas, de pouvoir soit aller au lycée, soit choisir la pâtisserie. Et deux jours avant de choisir, en tout cas, j'ai été appelé par la pâtisserie de ma commune. Une commune de 3 à 4 000 habitants, à Angers, je ne sais pas si vous connaissez, à côté de Nantes. Et du coup, je suis allé faire un essai, et là, c'était vraiment top. Du coup, j'ai pris la voie professionnelle. C'était nickel, j'avais quoi ? J'avais 14 ans, ouais, 14-15 ans. Et quand vous dites que c'était top, il y a un truc qui a marché, c'était les produits, c'était les gens ? Ben, il y a eu le jeu de l'îme, c'était 9, j'ai vu ça, ça m'a aidé. Mais, en fait, déjà, c'était à 5 minutes en vélo de chez moi. Donc, à 14 ans, je pense, ça rassure aussi les parents de ne pas prendre un docteur, de ne pas prendre... C'était ça, hein. En fait, il allait commencer à 5 heures de mal. Donc, je n'avais pas le choix de venir sans vélo, ça, qui... Bon, ça a facilité la chose. Et, finalement, ça m'a plu. Donc, j'ai vu mes deux premières années dans cette boulangerie pâtisserie. Après, j'ai voulu faire un connex boulangerie en un an. Donc, c'était un peu fait en un an. Et je me suis rendu compte que j'étais ergiqué à la famille. Pour la boulangerie, c'était assez compliqué. Mais après, voilà, j'ai suivi un traitement. Donc, ça ralentissait les effets. Mais c'était quand même pas compliqué. Je venais coucher constamment. Donc, je me suis dit, ok, j'ai appris les bases. Mais il va retourner en rester quand même. Donc, chose que j'ai faite. Et j'ai fait une mention complémentaire dans un super-us. Pour s'en venir. Comme quoi, tout peut arriver. Et là, du coup, ce qui était intéressant dans le super-us, c'est qu'on faisait pratiquement tout. Mais ça m'a appris à beaucoup m'organiser, à avoir un rythme de production qui était quand même assez drôle. Et voilà, il fallait du volume. Donc, à côté de ça, moi, je m'entraînais quand même pour essayer de faire des choses que j'avais à retour. Donc, en soi, ça suivait. Et j'avais aussi des copains de ma classe. Voilà, quand il y avait des choses que je ne comprenais pas, ils expliquaient et ça passait. Je pense pas. Heureusement, c'est pas communique. Ça, c'est vraiment. J'ai la même question pour Julie. Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier ? À la pâtisserie ? Je pense que j'aime bien manger. Ça, c'est un terme de là. Ouais, je me souviens pas exactement ce qui m'a poussée à aller en pâtisserie. Mais ouais, j'aimais beaucoup manger, faire manger avec mes parents, mes grands-parents. Et en fait, je pense que les émissions de télé aussi commençaient un peu à arriver quand j'étais petite, je pense. Et du coup, j'ai commencé à faire des gâteaux chez moi, à prendre des livres de pâtisserie, à commencer à faire des gâteaux. Après, je me suis dit, ça peut être un métier, c'est un métier de faire des gâteaux pour travailler. Et du coup, je me suis dit, va aller. Puis après, j'ai gardé ça en tête. Et c'est vrai que faire des études, alors, en général, tout ça, ça m'intéressait pas. Parce que je voyais pas de doute, en fait, à la fin, aux études. Et du coup, je me suis dit, allez, je le trouve, c'est vrai. Puis j'ai eu la chance, j'ai ma mère qui m'a accompagnée là-dedans. Voilà. Et puis ma soeur aussi est en pâtisserie. Donc du coup, ça aide. Mais sinon, il y a pas eu de déclics, genre le coup de foudre avec les gâteaux, mais on ne sait pas. Ok. Donc, après, Angers et... C'est le coup de foudre avec les gâteaux, c'est le coup de foudre avec les gâteaux. Après, du coup, j'ai vu faire dans quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme, où j'ai pu commencer mon BTM là-bas. Ça s'appelle le bonnet à pain. Donc là, c'était spécialisé en pâtisserie. Mais je faisais beaucoup de boulangerie de bonne qualité. En tout cas, c'était réputé. Et là, c'était un petit peu, ça a été un petit peu la descente aux enfers. Où là, le rythme de travail, c'était 15-16 heures par jour. Ce que vous connaissez peut-être plus. Et heureusement, c'était des pleurs souvent. Ce n'était pas une très bonne, comment dire, une très bonne expérience. Mais finalement, c'est là où j'ai le plus appris. C'est là où, voilà, il y a une rigueur qui est imposée. Il y a une pression aussi qui est imposée. C'était assez dur. Et au final, maintenant, je les remercie. Parce que c'est ça aussi qui m'a fait vraiment découvrir mon métier. Et ça m'a finalement passionné. Et ça, ça a duré deux ans, les deux ans du BTM ? Deux ans. Au bout de la première année, je voulais changer. Et finalement, j'ai eu ce déclic là-bas pour moi. Et donc là, pas bien le temps où vous avez votre BTM ? David, je n'ai pas eu mon BTM. Ok. Pour ne pas le dire. Alors, j'ai hésité à vous le dire. Je suis super rare. J'ai eu la pratique avec 16. Ah, voilà. Mais pas à vous tous. Et en fait, c'est que je pensais... Comme quoi, les autres matières sont aussi importantes. Les autres matières sont importantes. Surtout de mémoire. Faites attention. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je passais beaucoup de temps au travail. Du coup, forcément, ça empathie un petit peu sur le reste. Je faisais du sport à un bon niveau aussi. Donc, le week-end, je passais en déplacement ou je passais à faire la fête. C'est un moment. Et du coup, il y a un moment donné où ça ne match pas. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, comme quoi, je ne devrais pas vous le dire aujourd'hui. La première expérience professionnelle hors apprentissage, c'est la durée ? C'est ça ? Alors, hors apprentissage, c'était la durée. C'était la durée où j'ai eu l'opportunité de pouvoir monter sur Paris parce que j'en avais envie. Je voulais voir vraiment un autre niveau. Finalement, on dit toujours sur Paris, c'est l'excellence, etc. Mais sincèrement, c'est le cas. Je peux vous dire, vous avez de la chance vraiment d'être sur Paris. Moi, quand je suis arrivé, du coup, j'étais commis et finalement, je voyais des BTM qui travaillaient avec moi, qui apprenaient des choses que moi, j'ai dû mettre 4 ans, voire 5 ans pour apprendre parce que finalement, ici, vous avez tout qui est agent. En fait, on se rend compte que quand on vient de loin et finalement, je me disais, tiens, les confis, maintenant, on peut les faire comme ça, ok, pourquoi le montage d'entremets se fait comme ça ? En fait, toutes les questions à lesquelles vous ne pouvez pas me répondre, on les a répondues à cet endroit-là. Et du coup, ça m'a aidé à m'élever. Et après, je me montais du ras, je suis passé demi-chef de partie. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller en recherche et développement avec Yann et Mali, qui a maintenant à la Goupe d'Ordre, sur Paris. Et après ça, je suis allé avec Claire Hetzler en recherche et développement. Et à ce moment-là, ça faisait 4 ans que j'étais chez La Durée et je me suis dit, bon, peut-être il va falloir que je parte. Peut-être il va falloir que je parte pour apprendre d'autres choses. Et qu'est-ce que je n'ai pas touché encore, c'est l'hôtellerie. L'hôtellerie, l'exploration, c'est vraiment quelque chose. Si vous aimez le dynamisme, si vous aimez ne pas vous ennuyer, je pense que c'est un endroit où il faut vous aider. Pourquoi ? Parce que quand on entre dans un hôtel, on n'a pas qu'une partie à faire. On a la partie chariot, on peut avoir la partie tea time, le room service, les banquets, un restaurant, un deuxième, et finalement avec tout ça, ça englobe toute la pâtisserie finalement. Vous pouvez faire du petit gâteau, des banquets de 200 personnes, du tea time, la pièce un peu plus raffinée. Et finalement, pour moi, dans l'hôtellerie, c'est ce qui complète en tout cas le métier de pâtisserie. Ok, vous avez aussi bossé chez Fauchon, donc plutôt dans un esprit vraiment pur traité. Alors, c'est des idées, c'est des idées qu'on va avoir. Du coup, j'ai fait l'Utessia, l'Utessia où j'ai appris l'hôtellerie. Ensuite, j'ai suivi mon chef, je suis allé dans le sud-est de la France à Terre Blanche, où j'ai continué dans l'hôtellerie. Et après, il fallait que je retourne sur Paris pour retrouver ma compagne, parce que j'avais préféré continuer en tout cas mon énovation professionnelle et pour mettre un petit peu de côté la vie à la personne. Et du coup, après, je suis remonté sur Paris, là, j'ai fait Fauchon. Du coup, on retourne dans une pâtisserie. Le côté traiteur, nous, on ne voyait pas trop, c'est un sergent, parce qu'il y avait une grande zone de production qui était dans le nord de Paris, où ils s'occupaient de toute la partie traiteur, que ce soit des mini-arbises ou des banquiers, ou toutes ces choses-là. Là, on était vraiment dans la pâtisserie pure, à la maglène, qui a fermé ses portes pendant le Covid. Du coup, on s'est tous fait licencier. Ce qui n'est pas très bien. Non, non, on s'est tous fait licencier. Très compliqué, parce qu'on avait vraiment une grosse équipe. C'était vraiment top. Et finalement, on s'est tous fait licencier. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Oui ? Sinon, il n'y a pas une petite s'appelle Manet, qui n'en veut faire rien en rire ? C'est tout ça. On ne sait pas où ? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En fait, ce qui était un peu déconcertant, c'est que l'année du Covid, on ouvre un hôtel Fouchon à la Val-d'Elle. On se dit, il y a des fonds, mais finalement, il n'y en a pas. Et après, vous avez rebondi au drugstore ? Donc, au drugstore, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est sur les Champs-Elysées, ici, une grosse agence de com et de pub qui est associée là-bas. Et on est sur une grosse, grosse, grosse raison, parce qu'il y a vraiment beaucoup de flux. Il y a beaucoup de flux, aussi. Et avec un resto très sympa, qui voit passer vraiment beaucoup de monde. En fait, ce qui m'a plu, en tout cas, dans le drugstore, c'est que peu le monde le savent, et vous avez une boutique, une boutique de pâtisserie, qui est derrière. Je suis fou. Moi, quand on me dit, « Tiens, il y a un poste au drugstore. » Moi, je croyais l'adventure, mais je n'étais jamais en dedans. Et au final, quand on y rentre, on se rend compte que c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une partie boutique où ça ressemble un petit peu au BHV, mais c'est beaucoup plus concentré. Où vous avez de la librairie, du tabac, des bijoux, vous avez vraiment de tout. Et c'est vrai que j'ai trouvé les endroits vraiment top. C'était ça aussi qui m'a fait aller là-bas. Et en plus de ça, le restaurant était signé par la L'Université. Donc, quand on nous dit que c'est possible que vous puissiez travailler pour un meuf, forcément, c'est pas mal. Alors, Julie, vous, vous êtes à ce moment-là, où vous arrivez à... que vous rencontrez en tenue ? Ouais, alors moi, du coup, j'ai passé mon BTM en 2020. Donc, du coup, période de COVID. Oui. Ouais, c'est correct. J'ai eu mon BTM au C'est Proc. C'est possible. Les examens en juin 2020 ? Du coup, septembre. Parce que du coup, il y a eu le confinement, on ne savait pas si on allait le passer ou pas. En gros, entre le mois de février et... Et le mois de septembre. Ouais, c'était le néant. Du coup, ouais, j'ai passé mon BTM en septembre. Du coup, que j'ai eu. Et après, je cherchais un poste de base sur Paris pour retourner dans l'hôtellerie. Mais du coup, Paris en 2020, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas grand-chose. J'ai cherché des boutiques, mais il n'y avait pas des choses qui me plaisaient. Du coup, au début, je suis redescendue dans le sud. Du coup, je suis originaire. J'ai travaillé dans une pastiche de chocolaterie pour Noël et Pâques. Et après, du coup, au mois d'après, je me suis dit, ben voilà, je vais remonter à Paris. Le Covid, normalement, c'est fini. Du coup, je me suis dit, ben allez, je retente. Et là, du coup, j'ai envoyé mon CV un peu partout. Et en fait, je suis tombée sur le profil de chef Anthony. Sur Faux de pâtisserie, en fait, ils annonçaient qu'ils prenaient la place de chef au drugstore. Et moi, je ne connaissais pas du tout l'endroit. J'étais déjà passée, mais le nom ne parlait pas du tout. Mais je pense que tous ceux qui parlaient là-bas ne connaissent pas le drugstore. Et du coup, j'ai vu l'annonce. Et du coup, je me suis dit, ben, j'envoie. Et au pire, on verra ce que ça donne. Et puis voilà, j'ai fait une entreprise avec le chef. Et c'est très bien réveillé. Et puis, on est laissé. Et puis, il y a, ben, en France, quoi. Et puis, finalement, ça a été deux ans que je parlais. Ce qu'il y a pas, c'est de lui repartir deux mois après. Ouais. Ça, je ne l'ai pas dit dessus. Mais on est vrai que le redstone, comme ça. C'était pas... Enfin, pour moi, j'avais fait mon mété, du tout, au Roya Mousseau. Et j'adorais l'hôtellerie. Enfin, comme chef, c'est un milieu que j'adore. C'est hyper polyvalent. Il y a plein de choses à faire. On s'ennuie pas. Donc, c'est génial. Et du coup, ben, moi, mon objectif en revenant à Paris, c'était de retourner dans un hôtel et de continuer, en fait, à évoluer dans les hôtels. Parce que j'adorais ça. Donc, le drugstore, c'était un peu, voilà, j'ai vu d'alignement, j'y suis allé, quoi. Et puis, finalement, c'était très bien passé. Je me donnais trois mois à rester là-bas, le temps de trouver des choses. Et finalement, avec l'équipe, avec le chef, le tour rouler, puis je me suis éclatée, j'ai progressé, il dit, ben, je suis restée, voilà. Et quand il est parti, vous inquiète ? Eh ben, je suis partie avec lui. Voilà, exactement, c'est ça. Bon, c'est une bonne histoire. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités ? J'espère que vous avez. C'est la première, elle est plus difficile, mais... J'ai une question, du coup, vous avez vu la mention, enfin, vous avez fait C.A.P. en dessous de la mention de BDM, si vous voulez. Vous avez fait C.A.P. en dessous de la mention de BDM, en faisant un C.A.P. chez Colati, au lieu de BDM. Est-ce que, avec votre recul, vous considérez que la mention vous a vraiment apporté quelque chose pour rentrer à BDM ? Est-ce que vous pensez que la fonction de la trésorerie, ça peut être un double-value ? Moi, sincèrement, tout dépend de l'entreprise, en fait. On peut se retrouver dans une entreprise qui va tout faire part, et une entreprise qui va s'utiliser comme un jour. Donc, que ce soit la chocolaterie ou la mention, moi, je pense que le plus important, c'est la surprise. Et peut-être même plus que l'entreprise, les gens avec qui vous trouvent... Vous avez trois mois aussi ! Merci ! Non mais, au-delà de l'entreprise, peut-être même votre maître d'apprentissage, vraiment la personne qui va reçue le plus que vous. C'est sûr que vous avez apporté. Oui, moi, je n'ai pas fait la mention. J'ai fait de CAP chocolatier, justement. J'ai pris Bacro, Boulangerie, Pâtisserie. Et après, j'ai fait de CAP chocolatier. D'abord, je vous ai parlé de mention, mais je n'avais pas trouvé une entreprise qui prenait vers chez moi. Et du coup, j'ai fait de CAP chocolatier à l'école, en formation de l'université. Et j'ai vachement appris que pour le BDM, j'étais beaucoup plus à l'aise des fois que certaines personnes, peut-être en mention, qui avaient vu au moins de choses. Après, je pense à Réussier, ce que j'aime dit, c'est que si on est dans une bonne entreprise qui nous fait voir plein de choses, c'est clair qu'on arrive avec des facilités. Et moi, c'est que vu que j'étais tout le temps à l'école, du coup, les TP étaient assez complets. On avait plein de choses. On faisait vraiment du chocolat, des bonbons tous les jours. Enfin, on était hyper complets. Donc, c'est clair que oui, c'est ça, dépend. Alors, j'en profite pour... Pardon, je vais bien le parler après. On peut être dans une entreprise qui fait uniquement mal. Oui, voilà. Et moi, j'étais pas en alternance, en fait, parce que j'étais vraiment totalement à l'école. J'avais deux stages dans l'année que j'ai fait en chocolaterie. Et là, oui, par exemple, j'ai fait un stage à Noël. C'est vrai qu'en chocolaterie, on fait des bonbons et après, on fait des emballages. C'est clair que c'est vraiment intéressant. Mais en tout cas, à l'école, j'ai beaucoup à faire. J'avais toutes les bases pour arriver en BDM et c'était bien. Et j'en profite pour dire que pour ceux ou celles qui ne le savent pas, c'est appelé Glacier artisanal. Au mois de septembre, le seul en Inde de France est à Paris et que la glace, c'est un superbe produit. Je pense que vous le savez. Et qu'un CAP pâtissier pousse un CAP à Glacier, ça permet d'aller directement au BDM sans passer par la case mention. Et de toute manière, même au Glacier, ça permet de s'ajouter des compétences. Et je pense que vous ne contredirez pas. plus on s'ajoute des compétences si on sait faire des super gâteaux mais en plus de la glace, c'est plus pour surserrer ces compétences de la glace. Je voulais savoir si vous pouvez nous parler un petit peu du passage du travail en boutique à la restauration, si ça a été un choc, si vous avez été à l'aise, comment ça s'est passé, autant pour vous que pour... s'il vous plaît. Alors, comment dire... En fait, j'ai... Pour ma part, personnellement, vu que je faisais déjà 15-16 heures avant... Après, finalement, finalement, tout va. En fait, sincèrement, c'est quand on a envie... C'est ça le plus important, finalement. C'est si vous avez envie de faire ce choix-là, tout se passera bien. Après, oui, c'est vrai qu'on peut tomber avec des personnes qui sont pas très professionnelles ou quoi que ce soit, mais c'est pas... Il faut changer. Il y a tellement d'entreprises, il y en a forcément... Il y en a forcément qui est adapté à ce que vous voulez. Après, c'est vrai qu'on peut toujours se dire la restauration, c'est un peu chiant parce que, voilà, on travaille le soir, etc. Mais finalement, depuis quand même un ou deux ans, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup plus d'efforts qui ont été faits. Vous me rendez compte que maintenant, il y a des équipes le matin, il y a des équipes le soir. Ça n'est pas le cas. C'est en train de changer. C'est vraiment en train de changer et pour le bien-être de tout le monde, ça, c'est vraiment rentable. Et pour moi, le seul choc qu'il y a entre la restauration et la boutique, il y en a deux, c'est les horaires qui sont différentes et il y a aussi une pression qui est différente. Quand vous êtes en boutique, vous arrivez, vous savez ce que vous allez faire le matin, vous envoyez vos pâtisseries, vous les mettez dans la vitrine et après, vous faites votre production de la journée. Là, à midi, en restauration, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Soit il va y avoir deux clients et vous allez le faire, soit vous allez vous faire surmener et là, vous allez avoir le choix. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment deux styles différents. Mais en soi, pour moi, si vous recherchez en restauration et que vous n'en avez jamais fait, il ne faut pas stresser non plus. Tant que les bases sont acquises, moi, je ne vois pas de complexité. c'est un peu à changer. Je suis un peu d'une homagie. Moi, du coup, je n'ai pas bossé 16h avant d'arriver en restauration. Moi, j'ai plutôt fait école et après, je suis allé en hôtel et restauration. C'est vrai que c'est clair qu'il y a du rythme mais après, ce qui est bien, c'est qu'on ne s'ennuie pas et au contraire, les journées passent super vite. On voit encore, des fois, on arrive à midi et on a fait une fois qu'à la journée on se dit merde, je ne sais rien fait. alors qu'en fait, si on a fait beaucoup de choses, les journées passent très vite et après, ça dépend des équipes avec lesquelles on travaille. Je pense que si on a une bonne équipe autour de soi, c'est hyper agréable de travailler et même s'il y a de la pression, c'est de la pression positive. C'est ça qu'il veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de demandes que de suite, c'est une mauvaise pression. Ça dépend comment on l'apprend en fait et ça dépend avec les gens avec lesquels qui ont travaillé. Après, je pense que la pâtisserie c'est quand même en règle générale plus cool que moi j'ai des exemples de cuisine. La mentalité est quand même plus sympa en pâtisserie donc nous, on a des la chance franchement, c'est vraiment un monde à part mais la restauration il ne faut pas avoir peur. Mme Wazel ? Moi, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour passer de la boutique à la restauration parce que j'ai l'impression que c'est un peu mission impossible quand on va déposer des CV et qu'on n'a aucune expérience dans la restauration on est moins privilégié que ceux qui ont déjà de l'expérience dans la restauration. Du coup, comment faire pour rentrer dans la restauration ? Comment faire ? Sincèrement, c'est si vous avez l'opportunité d'être pris en entretien moi, sincèrement, je ne regarde jamais les CV. Je regarde vraiment comment la personne elle est, si elle a envie de travailler, si elle a envie d'apprendre, si elle est motivée, moi, c'est ce qui compte. Après, forcément, il y a d'autres personnes qui sont différentes. Mais pour moi, encore plus maintenant, tout est possible. Il y a cinq ans, ça aurait été compliqué parce que tous les postes étaient pris, c'était coup de bouche à oreille, etc. mais là, maintenant, il y a cette chance-là en tout cas de pouvoir avoir la chance de profiler partout. parce que je n'ai pas un message, c'est pas grave de se prendre des portes. C'est plus facile d'accéder dans les établissements que l'avant. Tout le monde cherche. Pas tellement, mais tout le monde cherche. Tout le monde cherche. Pour compéter les équipes et tout. Je pense que les gens sont un peu plus ouverts d'esprit, même les mentalités changent, parce que c'est bien forcément du site qu'on va toujours dire non. Après, il faut montrer qu'on est motivé, puis s'il y a une journée d'essai, il faut en raisonner. C'est enrichissant de travailler dans des grosses équipes, parce que j'imagine que quand on arrive au Lutetia, en cuisine, il peut y avoir un peu de monde. Ok, il y a les pâtissiers, mais on est intégré dans un collectif qui est beaucoup plus large. Ça, c'est... Ça a été une bonne expérience, ça ? Ça a été une bonne expérience que du coup, j'ai assisté à l'ouverture. Je trouve que c'est une chance de faire une ouverture de l'hôtel. Et finalement, vu qu'il y a eu des retards avec les travaux, on a pu au final tous se connaître avant. On a passé un mois, un mois et demi vraiment tous ensemble, entre cuisiniers, housekeeping, pâtissiers, et on faisait beaucoup de formations ensemble. Et c'est vrai, je trouve qu'on a eu cette chance-là, en tout cas, de pouvoir créer un lien juste avant l'ouverture. Et le fait de reconnaître des têtes dans tous les étages, parce que forcément, il y a un moins deux, un moins trois, le numéro un, le numéro deux, c'est énorme. Mais je trouve que les mentalités ont changé. Donc c'est beaucoup plus simple. Avant, on rentrait en cuisine, on se faisait virer. Maintenant, je pense que c'est pas le cas. c'est exigeant, vous avez la participation. Oui. Est-ce que, vous n'avez pas mentionné de concours dans votre formation ? Et je veux savoir si vous en avez déjà fait ou si vous étiez ? Je crois que l'ETM. Alors, les concours. Mon patron m'a forcé à faire un concours. C'était un concours de chocolat à Nantes. Et du coup, je me suis entraîné mais ça arrivait. Je n'avais pas de base, je n'avais pas... J'étais tout seul à me souligner. C'était pas dingue. Mais là, je réfléchis à... Pourquoi pas en faire ? Lequel ? Lequel ? Lequel ? Lequel ? Le championnat de France des desserts. Ouais. J'ai voulu m'inscrire il y a six mois sauf que les inscriptions étaient fermées depuis une semaine. Bon, ok. Je l'ai su dit. On vous enverra les dates. On a organisé la finale l'an dernier du championnat de France des desserts. C'était vraiment très chouette. Avec des desserts mais vraiment c'est très 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 assuré. Je pense que c'est un peu la tendance mais très dans l'univers du salé finalement. Et avec plein de jeux sur les textures et tout. C'est vraiment des trucs très 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 très. Ok. Et vous, je lis des concours ? Ça peut vous intéresser ? J'en ai pas fait quand même. J'avais fait un mini concours dans mon école en bac pro. C'était un concours dans la classe. C'était assez sympa. Après, c'est vrai que depuis, pendant le BTM j'étais à France sur mon BTM j'ai dit c'était de la voir et après je me dis bon, on va rester là. Puis après, le confinement et tout c'est vrai que depuis j'ai le parc français. Après, je me dis peut-être plus tard un jour mais ça va être là pour l'instant. Je me sens sur mon poste que j'ai. on voit le regard. Non, non, moi je suis à fond sur le travail et tout je me dis si je joue je suis vraiment à l'aise mais il me manque quelque chose en plus peut-être pas à pouvoir mais ça se fera pour l'instant je ne sais pas déjà plus pour le travail. La création d'entreprise ça peut être une option un jour dans un coin de votre tête ou c'est pas il n'y a pas de piège dans ma question on peut tout à fait vivre heureux sans être patron de sa propre boutique parce que c'est quoi cette façon depuis que je suis arrivé sur Paris et ça je pense que tu peux tu peux me rejoindre on ne se fixe pas de limite finalement donc il peut se passer demain on peut se faire débaucher demain on peut nous proposer de créer une boutique avec quelqu'un sincèrement il faut juste y croire et si un jour j'ai envie de créer ma boutique c'est et vous vivez ça vous vivez ça sereinement il n'y a pas de pression non non parce qu'en ce moment on sait bien qu'il faut bon à part je pense qu'il ne faut pas ouvrir avec les mains ça coûte trop cher mais je pense que ça devrait c'est assez et là après on devra la force pour pouvoir le faire oui mais sans doute allez monsieur je peux me demander comment tous deux vous voyez l'apprentissage en soi que ce soit du côté de maître de la personne qui pense qui va donner du savoir ou même pour l'apprentissage est-ce que vous voyez quelque chose comment c'est et vous jouez le jeu de l'apprentissage aujourd'hui on joue à fond l'apprentissage et on ne fait pas bien tout non non c'est vrai justement nous on a eu Zoé qui nous suit maintenant plus deux ans qui a été meilleur apprenti de France d'accord on l'a soutenu nous tout ce qu'on fait pour les apprentis c'est l'essence même de ce que je trouve être l'apprentissage on les suit toutes les semaines quand ils rentrent de cours on regarde ce qu'ils ont fait il faut qu'ils prennent des photos absolument de ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse en parler ils s'entraînent je ne les oblige pas mais on les encourage en tout cas à s'entraîner sur leur prochaine pratique pour être le plus à l'aise possible pour avoir des bonnes notes là nous on a Maxime on a Maxime par exemple qui va la préparer sa prochaine pratique qui est dans une semaine et demie il doit faire un dessert au fruit et une tarte dans le même assaisonnement ben voilà on s'est assis hier on en a parlé je lui donne les recettes qu'il n'a pas c'est déga important c'est déga important parce que c'est pareil prendre des apprentis pour ouvrir des boîtes pour peler des pommes moi je trouve que c'est pas c'est pas du tout ma vision on a une vision qui est vraiment hiérarchisée on a 4 apprentis 3 commis 2 demi-chefs de partie on a 3 stagiaires on a 4 chefs de partie 2 premiers chefs de partie tu lis 2 sous-chefs mais finalement le commis il va pas faire que les pesées le chef de partie ne va pas faire les mousses c'est beaucoup plus linéaire que ça et je trouve que c'est comme ça qu'on relance c'est que ça et plus vous êtes autonome plus vous ferez de choses moi c'est comme ça que je veux moi j'ai eu de la chance quand j'étais en BDM quand j'étais en Roy Nonceau j'avais une équipe qui était un peu comme on essaye de faire aussi en ce moment et c'est vrai que pareil je revenais de l'école mon chef me disait bah alors t'as fait quoi le prochain TV il me disait bah vas-y t'entraînes si tu l'ont aide et j'avais toute l'équipe autour de moi qui venait me voir qui me disait bah alors Julie qu'est-ce que tu as fait est-ce que t'attends un coup de main il y en a qui restent après le travail pour m'aider et c'est vrai que c'est c'est comme ça que j'ai appris c'était hyper plaisant d'échanger avec tout le monde et du coup c'est ce qu'on essaye de faire et tout et moi je sais que je l'ai je pense que c'était génial c'est comme ça que j'ai hyper évolué donc j'essaie de faire parler avec les apprentis, les stagiaires et c'est clair que moi je ne vais pas leur faire faire un peu déposer enfin c'est trop intéressant quoi oui c'est clair merci pour ça parce que c'est vraiment une belle façon d'appréhender la formation et l'apprentissage donc c'est très chouette de l'entendre vous voyez qu'est-ce qu'on prend à la carte du Fouquet sur un dessert on change de carte d'un autre exemple non la particularité du Fouquet c'est c'est qu'on fait en moyenne 600 couvergents on ne fait pas 600 desserts heureusement mais pour nous pour pour dynamiser en tout cas l'offre ce qu'on a fait c'est qu'on a splité en deux et c'est ça aussi qui est intéressant au Fouquet c'est qu'on a une partie beaucoup dessert à l'assiette et on a une autre partie chariot de pâtisserie donc dessert vitrine si vous préférez donc en fait ça nous permet de pouvoir prendre le temps de faire quand même des desserts à l'assiette et quand on a un bon par exemple d'un millefeuille on ouvre la porte on met sur l'assiette et on l'envoie et c'est ça en fait qui fait qu'on a beaucoup de choses à la carte mais qu'on s'en sorte au Fouquet il y a une personne au service une personne et demie et on a un autre restaurant ici à côté le Jolly on a une personne parce qu'on réfléchit justement à la série on a 5-6 5-6 pâtisseries chariots et on a on a 4 4 desserts à l'assiette on a des coupes de glace qu'est-ce qu'on a d'autre on a après voilà c'est qu'on a un autre restaurant à côté oui c'est ça on a environ 12 desserts vous avez la liberté entre les humains de créer un dessert si vous me dites voilà là c'est la nouvelle carte on tient et on va retrouver des classiques parce qu'on sait que les clients ils vont pouvoir retrouver des choses qui leur sont familières et qu'ils ont envie de retrouver chez nous mais j'ai envie de pouvoir les étonner ou leur proposer un truc qui m'aime peut-être plus en ce moment ça c'est quelque chose qui est possible alors le Fouquet je ne sais pas si vous le savez mais on a une collaboration avec Pierre Gagnard je ne sais pas si vous connaissez oui c'est un chef cuisiné de trois époques c'est le plus grand chef du monde il a 70 ans il est toujours dans le laboratoire il est quelqu'un de top et du coup nous pour la partie pâtisserie il nous fait une liste il nous fait une liste avec les appellations de dessert et après on choisit les appellations sur lesquelles on peut travailler et après on crée des desserts on le fait goûter s'il n'est pas là c'est son chef exécutif qui vient et il parle en son rond bien sûr il donne une forme de thème et après c'est à vous de l'interpréter d'interpréter ce qu'il a dans la tête il faut être fort parce que la première carte c'était toujours un peu ça a été compliqué parce que je ne suis pas dans sa tête non plus non 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 du coup on s'est retrouvé à faire des bâtisseries qui étaient complètement défasées avec ce que lui voulait donc on a tout changé pour faire à sa façon après deuxième carte là on sait à peu près où on va donc il y a des choses qu'on sait qu'on ne va pas faire parce que ça ne passera pas et après on va plus dans son sens parce que en tous les cas ben raison non c'est sûr on l'écoute non non mais c'est super intéressant il y a des choses auxquelles je n'aurais pas pensé il nous fait il y a Julie qui a bossé sur une tarte tatin et on était super content on va lui faire goûter et et là il goûte il fait et là il gueule en cuisine il me faut du confit pamplemousse et là deux secondes après il y a quelqu'un qui a ramené du confit pamplemousse on ne sait pas d'où il sort il met dans la tatin et on goûte et là on dit ok voilà pourquoi je travaille avec quelqu'un comme ça putain le feu là c'est impressionnant ça va à mille à l'heure dans sa tête c'est impressionnant quand il goûte on voit que ça il y a les yeux qui vont partout et regarde s'il y a des tissus de rachet du coup on fait attention à ce qu'il y a autour mais il peut nous rajouter n'importe quoi mais c'est vrai qu'il y a des appellations c'est dingue et moi aussi on a la carte encore autrement c'est un parfait caramel et avec strachatella donc le coeur de la burrata donc c'est très salé avec le caramel aussi qui est un peu salé une gavotte dessus citron vert clairement on me dit ça c'est pas dingue et franchement au bout de temps je me dis ouais ça va ensemble c'est vrai qu'il y a des trucs qui nous dans nos têtes ça ne tutait pas c'est très prévu je vous invite tous si vous connaissez moi aussi il y a des petits qui reviendra à aller regarder un peu sur internet ce qu'il a fait de son parcours c'est vraiment un monsieur qui a pour moi extraordinaire c'est impressionnant mademoiselle vous avez une question ? oui au final vous avez si vous voulez vous demander les noms des appellations des anecdotes que vous n'avez pas fait la dernière mais est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui c'est ça oui oui tu veux dire ? moi je sais que en cuisine des fois les pâtissiers et les cuisiniers sont dans une seule une seule cuisine mais du coup vous fouquiez de ce la première information vous n'êtes pas avec les cuisiniers non c'est séparé ça change les choses ou bien si c'est mieux ou bien non c'est bien c'est bien si c'est séparé parce qu'on est déjà une grosse équipe en pâtisserie on est beaucoup après on travaille totalement différemment des cuisiniers mais après c'est cool parce que quand ils ont besoin de quelque chose un conseil de nous voir nous c'est pareil et en fait on est sur un logement même si on ne travaille pas dans le même labo on arrive quand même à communiquer ça reste ouvert ouais c'est pas fermé c'est vrai que en fait c'est pas un open space mais c'est pareil on a la pâtisse qui est là on a la cuisine du joy du restaurant l'hôtel qui est là mais en soi il y a juste un couloir on ne travaille pas à côté et la chance qu'on a du coup c'est que ça serait pas que de passer notre travail parce que dans une cuisine il fait très chaud mais c'est ça la chance et vous êtes un peu isolé la pression aussi de la cuisine complètement ça c'est bien complètement mais on se rend pas compte on fait des trucs c'est des univers différents mais on a des espaces j'ai une deuxième question aussi vous avez dit que vous êtes passés au premier affin c'était arrangé oui et moi aussi et du coup mais savoir est-ce que parce que moi j'ai pas connu mais savoir est-ce que vous avez connu monsieur Galoyer ou pas oui et comment j'ai eu la chance de ne pas travailler avec lui j'ai eu beaucoup d'histoire mais je l'ai vu en vrai que au sein de l'agriculture mais en fait je sais pas trop comment il est c'est quelqu'un c'est un entrepreneur c'est quelqu'un d'exigeant en fait moi je travaillais justement avec son beau-fils je travaillais avec son beau-fils du coup lui qui a ouvert en fait c'est lui qui a complètement ouvert la chaîne la chaîne c'est une chaîne la firme ils étaient en fait dans la rue de la FNAC le tout premier était là et après il en a ouvert 4 il a mis tous ses secondes dans chaque boulangerie et après en fait chaque personne ouvrait en son nom plusieurs boulangeries et lui il touchait des arts il a revendu il a revendu il y a 2-3 ans est-ce que vous pourriez nous raconter ou nous décrire des situations de grosses difficultés que vous avez vécues dans la bâtisserie même pendant un service ou pendant des recherches ou de création ou des choses comme ça qui vous a coûté mettre en place c'est un surmonter le soufflet qui arrive et puis ça se passe pas le problème avec le service généralement le problème oui voilà généralement le problème avec le service c'est c'est quand en fait tu mets de la passion dans ce que tu fais et la personne qui va venir chercher ton essai elle l'emmène dans ça elle fait n'importe quoi et ça je trouve que c'est ça je trouve que c'est compliqué à gérer parce que en fait les gens ne comprennent pas tout ce que tu as mis dans le dessert pour eux c'est un gâteau et ils vont envoyer et c'est tout mais en fait c'est non ils ne vont pas avoir que tu as mis 2 minutes à faire ça que tu as mis toute la passion pour que ton siphon soit bien c'est des trucs bêtes mais en fait c'est que tu y prends un coeur et c'est pour ça que ça peut être compliqué parfois le relationnel oui c'est compliqué parce que le relationnel je pense que dans tous les métiers c'est avec les collègues avec les autres services c'est savoir gérer les émotions de chacun le tempérament de chacun et réussir à faire quelque chose de bien et qui fonctionne et qui roule c'est bien résumé parce que chaque personne n'a pas la même exigence oui aussi finalement c'est ça en fait le plus dur c'est que si tout le monde a la même exigence ça va rouler parce que chaque personne ne prend pas attention à un détail si tu travailles avec un de tes collègues qui est moins exigeant que toi ben toi tu seras quand tu vas voir que la personne elle fait quelque chose c'est pas que ça va t'énerver mais ça va te faire mal parce que la personne elle bâcle alors que toi tu ne peux pas bâcler et c'est ça le plus compliqué finalement bien écoutez merci beaucoup pour vous deux avec la banquette je vous souviens de la réaction que vous avez une émission de la réaction de la réaction